... Bonjour à toutes et à tous. J'entendais dans la présentation du professeur Robineau à plusieurs reprises le mot anomalie. On va dire que je vais être l'anomalie de la matinée quand je vois un petit peu le sujet que vous traitez depuis le début de la journée. On va mettre un petit peu d'exotisme aussi dans les différentes présentations avec celle que je vais vous présenter qui va enfin traiter de la manière dont on a abordé les contraintes thermodynamiques au cours des Jeux Olympiques de Tokyo avec les rameurs de l'équipe de France. Je remercie d'abord l'IRBMS et surtout Fred Maton qui a participé à ce travail que je vais vous présenter. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'Aviron, c'est une discipline de force-endurance qui se déroule sur 2000 mètres avec une durée d'effort qui varie entre 5 minutes 20 et 7 minutes selon le type d'embarcation. On peut être tout seul à 2, à 4 ou à 8. D'une manière générale, c'est considéré comme une discipline véritablement exhaustive dans le sens où sur l'ensemble du parcours, les rameurs sont à fond. On a régulièrement des valeurs de lactatémie en fin de parcours qui sont supérieures à 20 millimoles, ce qui est assez considérable sur un exercice de cette durée-là. Et puis, ce qui est aussi important, c'est qu'il y a une importante masse musculaire qui est engagée dans l'exercice, plus de 85% de la masse musculaire totale. Et ça, ça va avoir un vrai enjeu, notamment, on le verra tout à l'heure, sur les problèmes de thermorégulation. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est surtout la démarche que l'on a mis en place pour pouvoir aborder du mieux possible les jeux à Tokyo. Alors, on avait déjà le problème Covid qui nous a décalé d'un an les jeux et donc il a fallu gérer ça avec les athlètes. Mais on avait aussi la contrainte thermique qu'il a fallu aussi aborder très très tôt de manière à ne pas être surpris. La démarche qu'on a initiée, on l'a initiée dès le mois de janvier avec essayer de récupérer un peu le maximum d'éléments qu'on allait rencontrer au cours des jeux de Tokyo. Donc, la première chose que l'on a fait, c'est qu'on a simplement été rechercher un petit peu le programme du CIO pour voir un petit peu sur les dates des finales où nos bateaux allaient potentiellement pouvoir concourir. Eh bien, voir un petit peu, en fonction de ces dates, le genre de conditions climatiques qu'on allait pouvoir retrouver. Et donc, en faisant un petit peu le point, notamment sur les dates autour du 28 et du 29 juillet 2021, on a repris un petit peu des éléments, notamment qu'on a pu récupérer sur l'année 2015, une année complète de mesures météorologiques. Et puis, on voit que sur le graphe de droite, entre les heures où les finales allaient être concourues, entre 8h30 et 11h30, eh bien, on allait avoir des températures qui allaient avoisiner entre 28 et 31 degrés. Et surtout, avec un taux d'hygrométrie particulièrement élevé puisqu'on était entre 70 et 80% d'hygrométrie. Donc, si on regarde un petit peu ces conditions climatiques au regard de ce que l'on a pu déjà observer sur nos précédents jeux, on a déjà eu des mesures un peu similaires des conditions de ce style-là, notamment sur Atlanta et Pékin. Mais là, il faut quand même avouer qu'à Tokyo, on passait encore un cran supplémentaire. Et donc, il était nécessaire de prendre en considération ces paramètres-là de manière à véritablement optimiser la préparation de nos athlètes. Alors, je ne vais pas faire un cours de physio, vous êtes tous des médecins, vous connaissez tout ça mieux que moi. Simplement, pour faire un petit peu le point, lorsqu'on est dans des conditions fort chaudes, il y a en fait une compétition qui s'installe au niveau de la redistribution du débit cardiaque. D'un côté, il va falloir maintenir le débit musculaire pour pouvoir maintenir une intensité d'exercice constante. Et puis, de l'autre, il y a la redistribution du débit cardiaque vers les territoires cutanés, qui permet en fait simplement les processus de thermorégulation. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand il fait très chaud, on a une perte hydride qui est acerbée. Et ça, donc, les rameurs perdent beaucoup, beaucoup d'eau en conditions chaudes et surtout humides. Et ça entraîne bien évidemment des risques de déshydratation. Et qui dit risque de déshydratation, disque augmentation de la température centrale et éventuellement des problèmes d'hyperthermie qu'il nous fallait absolument gérer. Alors, ces processus d'hyperthermie, en fait, ils n'ont pas vraiment lieu pendant les compétitions parce qu'on est sur des exercices qui durent, je vous le disais, entre 5 minutes, 20 et 7 minutes. Mais c'est surtout en fait au moment de la préparation, au niveau de l'échauffement, quand il fait très très chaud. Je vous montre une petite étude qui avait été reprise par Edson Svesa sur la FISA Coach en début d'année, en fin d'année dernière, pardon, où elle montre qu'en fait, sur des exercices chez des cyclistes, lorsque la température n'est pas bien gérée au cours de l'échauffement, la température centrale, le cycliste qui est arrivé à des températures un tout petit peu plus élevées au tout début de son exercice, eh bien, peinait à réaliser la meilleure performance et se retrouver en fait avec des valeurs de température centrale extrêmement élevées à la fin de l'exercice et donc, il performait beaucoup moins bien. Donc, c'est un petit peu sur cette base-là qu'on a vraiment orienté notre stratégie, c'est-à-dire réussir à faire en sorte que les rameurs puissent aborder le mieux possible cette partie d'échauffement, de manière à se présenter au départ en étant dans les meilleures conditions. Alors, lorsqu'on est à haut niveau, en fait, on est en fait dans l'épaisseur du trait. On a souvent tendance à dire, le diable se cache dans le détail. une finale olympique, aujourd'hui, ça se joue au centième sur un des parcours où on a un bateau qui a été vice-champion olympique. Les six bateaux sont entre la première et la sixième. Il y a une seconde huit. Donc, ça représente 9 mètres. Après, 2000 mètres de course, c'est un mouchoir de poche. Donc, chaque détail, en fait, est super important à considérer. Et donc, en fait, lorsqu'on a abordé ce problème de thermorégulation, on a été confronté, en fait, à un dilemme. C'est de se dire, finalement, est-ce qu'il faut vraiment préparer le mieux possible nos athlètes à ces contraintes thermiques, comme on pourrait, en fait, l'envisager sur des disciplines type le marathon ou le triathlon ? On n'a pas pris vraiment cette option-là parce que, comment dire, ça aurait engagé, en fait, de notre part, des stratégies d'entraînement qui auraient été un petit peu différentes et qui auraient pu, à un moment donné, mettre un tout petit peu en difficulté la préparation de nos athlètes, notamment sur la capacité à réaliser les temps d'entraînement, à accumuler les charges, etc. Et en fait, on est plutôt parti sur l'idée de, oui, il y a un impact des processus de thermorégulation, mais il faut les relativiser par rapport à la durée de l'exercice en évion. Et donc, quand je dis relativiser, ça ne veut pas dire minimiser, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, on n'a pas cherché à maximiser l'adaptation des rameurs à la thermorégulation. On a surtout fait en sorte que les rameurs, lorsqu'ils vont arriver à Tokyo, dans ces conditions-là, ils ne soient pas surpris. Et l'idée, en fait, de ce que je vais vous présenter, ça a été, en fait, surtout de développer leur bien-être, être en mesure, en fait, de rencontrer en amont ces problèmes de thermo, cette chaleur et ces hygrométries très élevées, de manière à ne pas être surpris lorsqu'ils étaient à Tokyo. Alors, on a fait le choix, comme je vous le disais, de favoriser vraiment les entraînements et donc, pour ça, on a préservé, en fait, ce que l'on fait depuis très, très longtemps, c'est-à-dire réaliser l'ensemble du stage terminal avant les Jeux. Donc, le stage terminal, en fait, c'est les six semaines où les rameurs partent en stage, se coupent complètement du monde extérieur et de leur famille et se mettent focus sur les Jeux. Depuis maintenant une trentaine d'années, ces stages-là, on les fait à Belsin, dans le Jura. Alors, pourquoi ? Parce que, justement, les conditions sont clémentes et ça a permis, à un moment donné, aux rameurs, de pouvoir complètement s'investir dans leur entraînement et surtout, de ne pas avoir des problèmes, comment dire, de contraintes thermiques supplémentaires à l'entraînement et de pouvoir véritablement mieux supporter les charges de travail. Et puis, on est parti, en fait, sur ces six dernières semaines, juste avant, avec, à peu près deux fois par semaine, une séance particulière que je vais rapidement vous définir et qui nous a permis, à un moment donné, progressivement, d'amener ces athlètes à mieux gérer, en fait, ces stress thermiques. On a fait le choix de le faire uniquement sur les semaines en amont du départ de Tokyo parce qu'ensuite, une fois qu'ils sont arrivés à Tokyo, on s'est dit que, de toute manière, ils étaient dans le bain, ils étaient dans les conditions qu'ils allaient rencontrer en compétition et à ce moment-là, on a fait le choix d'arrêter tout de suite le processus. Alors, je vous ai simplement remis en bas les différentes séances que l'on a mis dans leur programmation d'entraînement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces séances que je vais vous présenter, elles sont venues se rajouter aux 10 à 12 séances hebdomadaires que les rameurs ont réalisées pour s'entraîner sur les jeux. Donc, il y avait un vrai dilemme à un moment donné, être capable d'apporter ce petit plus dans l'entraînement pour que les gars puissent s'entraîner et s'adapter à la thermo. Mais en même temps, il ne fallait pas qu'on charge trop parce qu'on aurait pu à un moment donné être sur des notions de surentraînement et de fatigue. Ça aurait été préjudiciable juste avant d'arriver au jeu. Alors, si on avait été à l'INSEP, on aurait pu utiliser ce que je vous ai mis en haut à droite. C'est ce qu'on appelle une thermorume. C'est une pièce qui est complètement adaptée pour pouvoir réaliser des exercices en thermorégulation. Nous, dans le Jura, on n'avait pas ça. Donc, il a fallu faire un petit peu de bricolage, un petit peu d'artisanat. Ça fait partie du métier. On arrive à faire du haut niveau en bricolant un petit peu. Donc, en fait, ce que l'on a fait, c'est que là où on était, il y avait un gymnase. On a récupéré deux vestiaires et puis on les a équipés. Alors, on les a équipés avec des humidificateurs, des radiateurs. Et puis, quelque chose d'important, c'était un capteur d'hygrométrie, un thermomètre et puis surtout, un capteur de CO2 parce qu'on a été, à un moment donné, confrontés à des difficultés. À réussir à faire augmenter l'hygrométrie dans une pièce, ce n'est pas facile. On a toujours des problèmes de VMC, de fuite, etc. Donc, il a fallu à un moment donné bricoler en calfeutrant les différentes ouvertures avec des serpillères, etc. Et puis, comment dire, on a en fait réussi, en mettant en place ce protocole avec les différentes mesures que vous voyez en haut à gauche, à mettre en place quelque chose qui correspond finalement à une thermorome, mais de manière un petit peu artisanale. Alors, vous avez en bas les deux entraîneurs, notamment Samy Baraté et puis Alexis Besançon, qui est l'entraîneur du double champion olympique, qui ont mis la main à la patte pour réussir à mettre en place ce protocole et qui nous a permis, en fait, de réussir à adapter du mieux qu'on a pu les rameurs sur cette contrainte thermique. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu dans la littérature, souvent, lorsqu'on essaye de contrôler l'intensité de l'entraînement, la littérature préconise davantage d'utiliser la fréquence cardiaque parce qu'en fait, c'est le premier paramètre physiologique qui va intervenir sur les processus de thermorégulation. Alors, c'est ce qu'on a fait avec les filles que vous voyez en bas à droite qui ont été vice-champion olympique. C'était assez facile parce qu'en fait, on a utilisé ce qu'on appelle un road bike, un cyclo-ergomètre. C'était un petit peu pour couper la routine de l'aviron. Ces filles-là, elles n'avaient pas forcément l'habitude d'utiliser le road bike. Elles faisaient du vélo régulièrement, mais elles n'avaient pas des indicateurs qui leur permettent d'utiliser la puissance. Donc, la fréquence cardiaque allait très bien avec elles et ça correspondait à ce qu'on avait dans la littérature. En revanche, on avait Hugo et Mathieu qui, eux, sont champions olympiques qui avaient l'habitude d'utiliser le road bike. Eux, pour le coup, ils ont utilisé la puissance comme indicateur de contrôle de l'intensité. Donc, c'est juste pour vous dire qu'en fait, là, on est dans de l'adaptation aussi par rapport à des contraintes où on a des athlètes qui utilisent régulièrement les outils et d'autres qui en utilisent d'autres et donc, il faut savoir s'adapter en fonction des paramètres physio qu'on veut déterminer. Donc, une fois que ça a été mis en place, on a travaillé pendant ces six semaines en amont des jeux et ça leur a permis véritablement de pouvoir s'adapter progressivement aux contraintes thermiques qu'ils ont pu rencontrer à Tokyo. Alors, en fait, tout ce travail de contrainte de gestion des problèmes de thermorégulation, il est à faire en amont parce que lorsque vous arrivez à Tokyo, en fait, ils sont restés quatre jours, alors, quatre jours de compétition mais un peu moins de dix jours en fait, sur place. J'ai envie de dire les dés, ils sont jetés. Sur place, ce que l'on a fait, c'est qu'on a surtout fait attention à ce que dès qu'ils soient à l'extérieur de l'hôtel où c'était climatisé, eh bien, c'est de faire en sorte qu'ils ne soient pas exposés en fait à la chaleur et aux contraintes thermiques. Donc, on a mis en place en fait l'utilisation de gilets de froid qui mettaient systématiquement en fait au début comment dire de l'échauffement. Dès qu'ils sortaient du bateau, ils réenfilaient les gilets de froid on voit aussi Hugo comment dire en haut à droite on avait des poches de glace dans les bateaux ça c'est comment dire c'est une photo qui a été prise juste avant la course juste avant le départ. L'idée c'est vraiment de faire baisser la température au maximum de manière à justement ne pas subir ce stress au cours de la compétition et puis on ne peut pas en fait aborder les problèmes de thermorégulation sans une vraie stratégie nutritionnelle notamment au niveau hydrique et ça pour le coup ça c'était la partie de Frenbaton qui nous a apporté en fait sa contribution en nous mettant en place un protocole bien détaillé sur chaque séance avec des quantités bien définies pour chaque athlète qui nous a permis en fait de jouer sur les deux tableaux et notamment sur ce côté hydrique qui était essentiel par exemple sur les problèmes de thermorégulation que je vous ai présenté au cours des séances on pesait les rameurs avant les séances on les pesait après le delta de poids qui avait été perdu c'est ce qu'il devait boire dans les deux heures qui suivaient l'entraînement voilà donc ça c'est des routines que l'on a mis en place et qui étaient nécessaires de mettre en place avant les jeux parce que ça crée des automatismes chez les rameurs et une fois arrivé au jeu finalement et bien c'est des choses qu'ils n'ont plus forcément besoin de gérer ce travail là il a il a marché on est en pleine période actuellement de débriefing sur les jeux et sur l'Olympiade lorsqu'on entend un peu les rameurs nous parler du stress thermique sur Tokyo ils nous disent que en fait c'est pas ça qui a pesé en fait dans les performances donc l'idée de s'y prendre longtemps avant de présenter le protocole la démarche aux athlètes c'est extrêmement important parce qu'ils sont complètement acteurs de leur perf et ça ça fait partie du boulot et puis c'est un travail d'équipe comment on a travaillé avec Fran Maton avec les antenneurs du groupe olympique on a surtout aussi été chercher des informations chez des collègues d'autres fédérations pour qui le stress thermique et bien est un vrai défi à relever au cours des compétitions je pense au marathon je pense au triathlon au cyclisme donc on a été on a été les solliciter pour essayer de récupérer un petit peu d'infos de voir si le protocole y collait y matchait et donc voilà c'est une réussite collective qui a permis en fait et bien à nos rameurs de briller sur les jeux puisqu'on vient de Tokyo avec un titre olympique chez le double lourd et puis un titre de vieux champion olympique chez les filles en double poids léger voilà je vous remercie merci